Et qu'on a commencé cette série de cours et on a parlé hier de la première méthode à utiliser qui était le bon exemple. On avait dit que tout le monde a besoin d'un modèle et que l'éducateur, que ce soit le père ou le professeur ou le grand frère, toute personne qui a un rôle éducatif sur l'enfant ou l'adolescent ou même des grands, parmi les rôles qu'il a, c'est mettre en pratique ceux qui l'enseignent. Et comment il va être en modèle ? En prenant pour modèle le meilleur des hommes. Comme Allah a dit, Il y a pour vous, dans le Messager d'Allah, un bon exemple. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son sermon, le hadith d'Irbad ibn Saria, où Irbad a dit au Messager d'Allah, Tu nous as fait un serment comme si c'était un serment d'adieu. Donne-nous un conseil. Je vous conseille de craindre scrupuleusement à Allah et d'écouter et d'obéir. Et jusqu'à ce qu'il a dit, accrochez-vous à ma tradition et à la tradition de mes califs bien guidés. Accrochez-y-vous avec vos molaires. Donc on a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Comme il rapportait dans le Bukhari, Aïcha, radiallahu anha, rapporte Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait debout la nuit en prière Jusqu'à ce que ses pieds se fendient. Alors elle disait, Pourquoi fais-tu cela ? Alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Il a dit, Est-ce qu'il ne me plairait pas d'être un serviteur reconnaissant ? De même, on est venu voir Aïcha, radiallahu anha, D'après Al-Qamah, qui a dit, J'ai posé la question suivante à Aïcha, radiallahu anha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Multipliait-il les adorations un jour particulier de la semaine ? Elle répondit, non. Il faisait preuve de régularité dans ses actes d'adoration. Mais qui d'entre vous pourrait supporter ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, supportait ? Ce hadith, il rapportait par Tirmidhi. De même, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Il aimait l'adoration d'Allah, Et il aimait adorer Allah. C'est pour ça qu'il disait, Apaise-nous avec l'appel à la prière. Et il a dit qu'il a trouvé la fraîcheur de ses yeux dans la salate. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, Sallu au kamar au ayitou mouni au salli. Heureusement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, Priez comme je prie. Car ça aurait été impossible pour nous de prier comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dans les actes extérieurs et intérieurs. Et d'ailleurs, le sahaba a été touché par sa prière. Ils essayaient de le suivre. Jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit de faire exactement comme lui. Car il a dit, Allah ta'ala, il le nourrit et la breuve. Et il est lié entre plusieurs jours de jeûne. Et il a interdit aux compagnons de faire comme lui dans cela. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Il avait une force dans l'adoration que personne n'avait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un exemple aussi dans la noblesse de caractère. Comme Anas, sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte, Je n'ai jamais senti une odeur meilleure que l'odeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ni touché un brocard ou un tissu où ne soit plus douce que la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant dix années. Il ne m'a jamais dit, ouf, ni pour une chose que j'aurais faite, pourquoi l'as-tu faite ? Ou pour une chose que je n'ai pas faite, que ne l'ai-tu faite ? Imagine-toi, tu as un servant. Pendant dix ans, il travaille pour toi, jamais tu lui fais de remarques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça avec Anas ibn Malik. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé quoi que ce soit avec sa main. Ni une femme, ni un serviteur, à moins qu'il combatte dans le service d'Allah. Et il ne s'est jamais vengé de personne à cause d'un préjudice qui lui a causé, sauf si c'était une limite d'Allah qui était dépassée. Alors il se vengeait en cela pour Allah, tabarak wa ta'ala. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte, dans un hadith rapporté par un muslim, certains des compagnons diraient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, invoque Allah contre les mouchriquins, faites doa contre les mouchriquins, contre les polythéistes. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, je n'étais pas envoyé pour maudire les gens, mais plutôt en tant que miséricorde pour eux. Même avec les polythéistes, sallallahu alayhi wa sallam, regardez la noblesse de caractère qu'il avait. Et tellement son caractère, il était élevé, et noble, et haut, qu'Allah, tabarak wa ta'ala, dit, wa innaka la'ala khuluqin azim, tu jouis certes, ô Mohamed, d'un caractère, ou d'une moralité immense, énorme, tellement son caractère et sa moralité étaient énormes, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens autour de lui étaient touchés par cela. Un jour, un bédouin est venu le prendre par son col, alors qu'il avait un manteau de Najran qui était rude sur les côtés, il l'a tiré jusqu'à, c'est devenu rouge sur son col. Il lui a dit, ô toi Mohamed, donne-moi de l'argent qu'Allah t'a donné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a fait que se retourner vers lui en souriant, il a ordonné aux gens de lui donner ce qu'il demande. Une autre fois, on a ramené Thoumama, qui était un mouchrique qui avait tué des compagnons. Ils l'ont pris prisonnier, ils l'ont attaché à un poteau de la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le vit et lui dit, Que me proposes-tu, ô Thoumama ? Je ne te propose que du bien. Si tu me tues, justice sera faite. Parce qu'il avait tué lui des compagnons. Mais si tu m'épargnes, je t'en serai reconnaissant. S'ils ce sont des biens matériels que tu recherches, demande-moi ce que tu veux, tu l'obtiendras. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, Libérez Thoumama. Et Thoumama s'en a là, prit un bain, retourna à la mosquée, et il dit, j'atteste qu'il n'est dû, divinité d'être adoré qu'Allah, et que Mohamed est le messager d'Allah. Et après, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Par Allah, aucun visage sur la surface de la terre n'était plus détestable à moi avant ce jour que ton visage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un visage plus aimé à moi que ton visage. Il n'y avait pas une ville plus détestée à moi que ta ville. Et aujourd'hui, il n'y a pas une ville plus aimée à moi que ta propre ville. Et quand il est revenu à la Mecque, il a dit, il est devenu fou cette personne. Il a dit, non, je ne suis pas devenu fou, je me suis soumis à Allah. Qu'est-ce qui a poussé Thoumama, qui avait combattu les croyants, tué des compagnons ? C'est le comportement et l'indulgence et la haute moralité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les caractères du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était un modèle de générosité. Al-Azib ibn Ma'alik rapporte, chaque fois qu'on demandait quelque chose au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, au nom de l'islam, il le donnait. Un jour, un homme vint à lui, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui offrit de nombreuses bêtes destinées à la zakat qui passaient entre deux montagnes. L'homme retourna alors vers sa tribu et leur dit, « Oh mon peuple, embrassez l'islam, car Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, donne du bétail comme un homme qui ne craint pas la pauvreté. » D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était toujours généreux, et il était encore plus généreux pendant les jours de Ramadan, et quand Dibril lui venait réviser avec lui le Coran, et il était encore plus bénéfique pour les gens qu'un vent qui est envoyé avec le bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle aussi dans la véracité. Il était véridique. Il n'aimait jamais le mensonge. D'ailleurs, une fois, il a vu la mère de Abdallah ibn Amr l'appeler et lui dire, « Viens, je vais te donner quelque chose. » Et il lui a demandé, « Qu'est-ce que tu comptais lui donner ? » Elle a dit, « Ces dates-là. » Il lui a dit, « Si tu ne lui avais rien donné, un mensonge aurait été inscrit dans le registre de tes œuvres. » Donc, regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance qu'il donnait à toujours dire la vérité. Comme par exemple, certains parents, ils appellent leurs enfants, « Viens, viens, allez, arrête, je vais te donner quelque chose. » Et après, il ne donne rien du tout. Ou là, il lui ment pour pouvoir le faire taire. Même à un enfant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de mentir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle aussi de justice. À son époque, une femme est venue voir Aïcha, radiyallahu anha, pour demander la sadaqa. Elle avait deux filles qui demandaient. Elle lui a donné une date chacune. Et la dernière, elles avaient encore faim. Elle a coupé en deux. Elle leur a donné. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Toute personne qui a été éprouvée par une de ses filles, qui est bonne envers elle et qui les éduque bien, elles seront pour elle un bouclier contre l'enfer. » Une fois, on lui a dit qu'une femme, parmi les Quraysh, des Bani Khuzum, avait volé. C'est-à-dire une femme noble. Les gens, ils ont dit « Comment on va faire ? Qui va parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? » Qui va intercéder auprès de lui ? Ils ont dit « Le seul qui peut intercéder auprès de lui, c'est son bien-aimé, Oussama ibn Zayd. » Il a été le voir. Les limites d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché. Il est sorti et il a fait un prêche à tous les gens. Il a dit « Wallahi ! Si Fatima, la fille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait volé, je lui aurais coupé la main. » Et il a ordonné de lui faire couper la main. Et il a dit « Les peuples avant n'ont péri qu'à cause de cela. Quand un noble parmi eux volait, il le laissait. Et quand c'était quelqu'un de modeste, il lui faisait appliquer la loi d'Allah. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la justice, c'était avec tout le monde pareil. Un riche, un pauvre, un homme, un moins noble. Il était un modèle de justice sallallahu alayhi wa sallam. Pour aujourd'hui, on va finir avec un autre point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle dans la modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le salam aux enfants. Quand il était assis avec ses compagnons, quand quelqu'un rentrait, il ne le connaissait pas, il ne savait pas lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel était un de ses compagnons. Une petite fille de la ville, elle venait, elle le tire par la main, il la suit partout où elle l'emmène. Sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah ta'barak wa ta'ala lui a ordonné cela en lui disant, « Abaisse ton aile », c'est-à-dire, « Sois modeste avec ceux qui te suivent parmi les croyants » alayhi salat wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était chez lui, il était comme Aïcha radiallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui demandait, « Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison ? » Il était au service de sa famille, et quand il entendait l'appel à la prière, c'est comme s'il ne nous connaissait pas. Il sortait à la prière. Voilà quelques exemples parmi les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alayhi wa sallam.